Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver pour faire un petit maquillage avec vous. Ce maquillage-là que j'ai fait avec mes produits préférés de l'année 2020. J'ai dû faire des choix parce que comme vous avez pu le voir dans mes vidéos best-of, j'ai trop du mal à faire des choix. Donc je vous présente toujours 2-3 possibilités par catégorie. Mais là j'ai dû choisir pour pouvoir faire un look complet. J'espère que ça va vous plaire. On est vraiment sur un look que je vous avais déjà fait sur Instagram et vous avez été nombreuses à le plébisciter. C'est vraiment du foil, des paillettes, des couleurs assez inattendues pour moi. Parce que généralement j'utilise plutôt des couleurs assez traditionnelles pour me maquiller tous les jours. Mais ces derniers temps je fais beaucoup d'efforts à sortir un petit peu des sentiers battus. Donc si ça vous plaît ce petit look, si ce glow vous plaît également, n'hésitez pas à rester. Le tuto commence maintenant. Alors on va commencer par le primer. J'ai pas mon primer préféré qui est le Photofinish Primerizer Smashbox. Donc je vais le remplacer par celui-là, le Eyeglass de chez NYX. Qui est très très bien, qui est tout à fait hydratant, qui est agréable et qui va donner un fini glass skin à votre peau. Bon c'est pas mon primer préféré au monde entier. Encore une fois c'est vraiment celui de Smashbox. Mais comme je vais appliquer le fond de teint NYX tout de suite après, je me suis dit que c'était pas mal de faire un combo. Voilà. Il est hydratant, il est même un peu gras, il faut se dire la vérité. Donc pour celles qui ont la peau grasse, je suis pas sûre que ça vous plaise. Mais alors pour les filles comme moi, qui adorent les textures grasses, c'est juste parfait. Je sais pas si vous voyez mais le glow est plutôt là, on le voit tout de suite. En fond de teint, on va appliquer le Born to Glow Foundation que j'ai juste adoré. De tous les fonds de teint, c'est celui qui m'a le plus marqué. Pourquoi ? Parce que pour moi il allie deux choses. Il allie la couvrance, un peu de couvrance, c'est pas le fond de teint le plus couvrant du monde. Et il allie le côté glowy, le côté plumping, le côté... Voilà, comme si votre peau s'était régénérée. Je trouve que ça rajeunit la peau, vraiment. Ça donne hyper bonne mine, ça fait maquillage, bonne santé. Alors effectivement, c'est pas le fond de teint le plus couvrant de la terre. Mais vous savez que c'est pas moi les fonds de teint vers lesquels je me dirige principalement. Tout simplement parce que plus c'est couvrant, plus il y a un effet matière. Et plus il y a d'effet matière, plus ça se dépose sur ma peau fine. Et je trouve que c'est pas très très joli. Donc là on va l'appliquer au Beauty Blender. Il va donner un tout petit peu de jaune à ma peau en plus. Moi ma peau en a besoin en hiver notamment. Où vraiment, je suis verte quoi. On va pas se mentir. Et tout de suite, je vois la différence. Ça fait une super jolie peau. J'adore. Et effectivement, comme ça couvre pas trop, il faut effectivement trouver un anti-cerne qui lui va être plus couvrant. Va vous aider vraiment à atténuer toutes les rougeurs, toutes les... Tout ce qui est anti-cerne... Tout ce qui est cerne, pardon, excusez-moi. Je trouve pas mes mots. On continue, on va travailler les yeux. Je vais prendre un peu de bronzer, je vous dis pas encore lequel. Et on va tout simplement travailler le creux de paupière. Je cherche un bronzer quand même assez orangé, assez foncé. Pour vraiment donner un peu de dimension. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser des textures chaudes en creux de paupière. Surtout quand je vais utiliser des textures froides en fard à paupière. En fard à paupière, on va utiliser cette palette-là qui m'a complètement bluffée. C'était pas ma préférée au départ. C'est une des palettes en quad de pâte magrafe. Et en fait, j'ai juste adoré cette couleur-là qui est juste hallucinante. On est sur un gris qui a des reflets violets, qui a des reflets roses. Et c'est vrai qu'avec les autres couleurs de la palette, ça va faire vraiment sympa. Donc je sais pas encore comment je vais utiliser le truc. Mais on va d'abord prendre la couleur marron qui est juste ici pour intensifier le regard. On va la prendre avec ce type de pinceau-là. Et on va essayer de travailler... Non, on va pas prendre ça. On va pas prendre ce pinceau-là. On va en prendre un autre, excusez-moi. Ce pinceau-là, qui est un pinceau absolument génial. On va prendre la couleur marron, comme ça. Et on va délimiter le contour de l'œil avec un... On va travailler comme un smoky. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà. En fait, c'est un crayon qui s'applique super... Oh, c'est un crayon. C'est un fard qui est hyper intense. Qui s'applique super bien. Vous voyez, du premier coup. Si vous posez la question de savoir quel est ce pinceau, c'est un pinceau Real Techniques. Et il est absolument génial. Je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il est hallucinant. Comme il est sous forme d'angle, comme ça, on peut vraiment travailler le contour des yeux et même se créer, vous voyez, ce côté hyper lifté. Ce fard est extrêmement pigmenté, comme vous pouvez le voir. Donc faites attention. Néanmoins, je le trouve absolument sublime. On va reprendre un pinceau normal, comme ça. Et puis on va continuer à travailler toujours le contour des yeux. de cette façon-là. Je ne sais pas si vous voyez. On va se rapprocher en espérant que le zoom tienne la route. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve tout de suite après. On va reprendre le bronzer de tout à l'heure. Et on va continuer à estomper les bords. Toujours de la même façon, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Je veux vraiment réchauffer ce maquillage-là. Je ne veux pas qu'il soit trop froid sur les bords. Je veux justement qu'il soit chaud sur les bords et froid au centre de la paupière. Et du coup, le bronzer, ça aide énormément. Ou un fard marron. Pour être limite un maquillage. Voilà. Juste comme ça. On va bien entendu nettoyer les bords externes. Et là, on va se faire plaisir avec cette couleur-là. Tac. Elle est trop trop belle. Au doigt, cette fois-ci. Hop. Et on va l'appliquer sur le centre de la paupière. Et regardez-moi la magie opérée. Ce truc-là est d'une beauté inter-sidérale. Inter-sidérale. Inter-inter-inter-sidérale. C'est absolument sublime. Et je ne sais pas pourquoi. Mais alors du coup, quand on l'applique, il a des vrais reflets violets. Alors que vraiment sur le panne, encore une fois, je le trouve plutôt grisé. Voilà. Et ça, c'est la magie des fards pat-magraphe. La plupart du temps, quand j'achète des palettes pat-magraphe, c'est vraiment pour ce type de fard. Que je trouve juste exceptionnel. Et là, c'est un coup de cœur. Parce que c'est des couleurs qui sont un peu différentes de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. On va continuer. Parce que là, ça ne me suffit pas. On va continuer avec cette couleur-là. Qu'on va prendre avec un pinceau-là. Et en fait, moi, ce que j'aime bien de plus en plus aujourd'hui, c'est travailler ce coin-là. Tout simplement. C'est un coin que beaucoup de gens utilisent en mettant des fards extrêmement lumineux. Moi, je n'aime pas parce qu'on dirait des petites crottes de yeux lumineuses. Moi, j'aime bien en fait plutôt mettre des fards satinés. Comme ça. Et recréer, si tu veux, une autre ambiance. Un autre maquillage. Comme si, en fait, quand on va bouger là, à la lumière du jour ou à la lumière artificielle, ça va donner encore une autre dimension à ce maquillage. Et ça va même l'estomper. Voilà. Il est super beau, ce rose. Il est très discret. Je le trouve vraiment très très beau. Canon. On se rapproche. Pour qu'on puisse y voir. C'est juste canon. Canon. On va reprendre le fard violet avec ce type de pinceau. Et on va essayer d'en mettre l'estinso. Voilà. On est presque bon. Maintenant, il va falloir qu'on nettoie le dessous d'œil avec un anti-cerne. Pour l'anti-cerne, comme je me suis fait quand même un maquillage un peu pailleté, je pense qu'il faut quelque chose de couvrant. On va prendre le Born This Way, qui est un anti-cerne absolument génial. Alima l'adore énormément aussi. Et en fait, c'est un anti-cerne qui est surprenant parce qu'il est à la fois couvrant et en même temps, je trouve qu'il n'a pas cet effet matière des produits qui sont extrêmement couvrants. Moi, je déteste cet effet matière. Quand on voit la texture de l'anti-cerne sur la peau, je trouve que vraiment, c'est horrible. Et en plus, ça a tendance à dessécher le contour des yeux, alors que celui-là, je trouve que non. Alors, j'en ai profité pour mettre la tonne. Comme on avait un fond de teint qui était quand même assez light, j'ai choisi de charger les zones, si vous voulez, où vraiment j'ai besoin, moi, de couvrance. C'est-à-dire le contour des yeux, qui pour moi est vraiment un endroit qui est particulièrement sinistré chez moi. Et le pourtour de la bouche, où moi, j'ai besoin d'être un peu plus lumineuse, parce que j'ai le pourtour de la bouche, je ne sais pas si vous voyez là, foncé. Mais bon, ça, c'est génétique, je n'ai rien fait de spécial pour que ce soit comme ça. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Et cet anti-cerne, en plus, est lumineux, donc c'est parfait. Donc là, j'ai mis la tonne. Il va falloir que je les tombe tout ça. On va prendre un crayon violet de chez Kiko. Je les adore. Ils sont vachement bien. Ils sont vraiment pas chers, en plus. Et du coup, vous pouvez vous choisir pas mal de couleurs. Et on va vraiment intensifier le ras de cils inférieur, comme ça. Voilà. Et un petit peu en haut, là. En mascara, j'ai hésité avec le Pat McGrath, que je préfère parce que je le trouve un peu plus sophistiqué. Mais avec ce look, je pense que le Lash Brague de chez Anastasia Beverly Hills correspondra beaucoup mieux. Voilà. Donc, on va l'appliquer. Vous voyez un petit peu la brosse, comment elle est. Et on va dérouler la mascara. Voilà ce que ça donne. C'est hyper dramatique comme mascara. C'est vraiment un mascara très intense, très volumineux, qui va donner de la longueur, qui va donner du volume, qui va coller les cils, qui va donner de la noirceur. Et il est vraiment bien quand on se fait des maquillages un peu comme ça, assez chargés. Je vais m'occuper de mes sourcils. Alors, c'est vrai qu'il y a un produit que j'ai tout le temps utilisé, plus que celui de Glossier, qui était mon préféré à la base. C'est vraiment le Precisely My Brow de chez Benefits. En fait, je l'adore parce que quand t'as pas trop tellement envie de te maquiller les sourcils, mais t'as quand même donné envie de donner un petit effet à tes sourcils, ça va rapidement. Donc, j'ai toujours une technique assez simple. Je dessine des poils comme ça. J'en dessine d'autres là où il me manque du sourcil. J'essaie pas trop de structurer mes sourcils parce que moi, je les aime bien quand ils sont un peu broussailleux. Et ensuite, je brosse la matière pour vraiment qu'elle se répartisse de façon uniforme. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit-là. C'est parce qu'il est vraiment fait pour les filles qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Alors que le produit de chez Glossier, je l'aime. Mais là, par contre, il faut un peu plus de travail. C'est vraiment quand on a envie de se faire un petit effet bouchy, qu'on a envie de se faire du poil à poil et qu'on a envie de redessiner complètement son sourcil. Mais quand on a envie de faire quelque chose de simple comme je le fais là. Voilà. Regardez, je dessine même des faux de poils ici. Et ensuite, j'estompe. Hop. Et on est bon. Voilà. Et après, on va appliquer un mascara à sourcils. Alors pareil, je préfère celui de chez Glossier. Mais comme je viens d'utiliser le Precisely My Brow, le Glossier est teinté. Donc je préfère utiliser celui d'Anastasia Beverly Hills, le Clear Brow Gel, que j'ai toujours eu dans ma garde-robe beauté. C'est un classique. Il est vachement bien. En plus, on en a pour son argent parce que c'est un gros tube. Mais comment vous dire que je préfère quand même le Glossier, celui qui est coloré. Parce que quand on n'a pas envie de se faire les sourcils, il fait deux en un. Il va intensifier votre sourcil et en même temps les brosser vers le haut. Voilà. On est pas mal. On va s'attaquer au bronzer. Donc le bronzer que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui, c'est celui-là. Celui d'Illia. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un bronzer mat que je trouve extrêmement crémeux. Et pour moi, il a la bonne couleur. Voilà. J'ai hésité avec le bronzer Cosa, ce que j'aime aussi énormément, qui lui est un bronzer lumineux. Mais là, pour le maquillage qu'on va faire, comme on veut un peu d'intensité, on va plutôt utiliser celui d'Illia. Et comme vous pouvez le voir, il a ce côté un petit peu ocre qui du coup va plutôt bien avec le maquillage. Voilà. Vraiment, j'ai hésité. Entre celui-là, celui d'Ery Pérez, celui de Cosa, d'ailleurs que des bronzers clean. Oups, je crois que j'en ai trop mis de ce côté. Ouais. Quand on en a trop mis, c'est pas trop un souci. Voilà. On estompe comme ça, avec un beauty blender. Et en fait, ce qui est pas mal en plus avec le beauty blender, quand vous estompez, c'est que ça permet de faire rentrer la matière. Ce que j'aime pas dans les textures poudre, c'est qu'il y a un petit effet matière dont je suis pas tout à fait fan. Parce que, voilà, je trouve que ça fait vieillir les peaux quand on voit la poudre, quand on voit toutes les textures. Voilà. En ce moment, j'ai pas trop besoin de me poudrer le visage, même si je pense que certains d'entre vous me le recommanderaient. Tout simplement parce que j'ai ma peau un peu sèche. Et j'ai pas envie de cacher le glow qu'a pu me donner le fond de teint de chez NYX. En blush, vous avez pu voir dans ma vidéo que j'avais trop de choix possibles, surtout dans les blushs crèmes. Mais on va utiliser cette couleur qui m'a vraiment marquée, que j'ai vraiment adorée. Avec un pinceau normal. Voilà. Ce sont des blushs de chez MAC. Ce sont des blushs crèmes, mais mat. Et j'adore la couleur de celui-là. Voilà. C'est la couleur, si ça vous intéresse, blush please. Il y a une autre couleur encore qui est superbe. Mais alors là, on est sur des blushs de haute voltage, parce que je trouve qu'ils s'estompent super bien. Il n'y a pas d'effet démarcation. Ils ont cette texture crémeuse qui va vraiment, comment dire, ne pas avoir d'effet matière sur votre peau. Et même la rajeunir en lui donnant une texture encore plus crémeuse. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien les textures crémeuses. C'est que c'est ça qui va rajeunir ou donner un petit effet défatigant à votre peau. Alors que la poudre a tendance à dessécher et marquer toutes les ridules. On est bonne. En highlighter, on va utiliser celui de chez RMS Beauty. C'est une poudre pour le corps et pour le visage. On est vraiment sur un truc, quand je l'ai mis pour la première fois, j'étais complètement bluffée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va utiliser ce pinceau magique de chez Bobbi Brown que j'aime énormément pour appliquer les textures highlighter. Et on va l'appliquer. Oh, j'adore. J'adore ce blush. Oh, j'adore. Alors, je dis ce blush, mais en fait, c'est highlighter. Je commence à vieillir, moi. Je commence à ne pas utiliser les bons mots. Oh là 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 là, j'adore. Voilà. Même si en vrai, je ne vais pas vous mentir, même si en vrai, j'ai toujours été une plus grande fan des highlighters crèmes. Parce que je trouve qu'encore une fois, c'est ce qui donne l'effet le plus glass skin, l'effet que je recherche. Mais là, le highlighter poudre de chez RMS Beauty, il est vraiment très, 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 très beau. Désolée pour le focus, mais je ne maîtrise toujours pas le focus de cet appareil photo. Qui est un appareil photo professionnel. Mais voilà, j'ai des réglages que je n'essaie pas faire. Alors apparemment, il est quand même réputé pour avoir un autofocus qui n'est pas terrible. En tout cas, il patine, il mouline beaucoup. Regardez là, ça recommence, mais ce n'est pas grave. On va continuer, on va trouver une solution bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'était pour le highlighter. Il est absolument sublime, ce highlighter. En crayon pour les lèvres, j'ai découvert assez récemment que j'avais ce crayon dans ma collection qui s'appelle le Nude. Et c'est un crayon Bobby Brown. Et je suis complètement tombée amoureuse de la couleur de ce crayon-là. Et il est hyper crémeux, il est hyper agréable à porter. Je trouve qu'en plus, c'est la couleur parfaite pour mes lèvres, vraiment. Il ne va pas accentuer le côté violacé. C'est mes lèvres en mieux. Voilà. Ça permet vraiment de structurer, de mieux délimiter. Et en rouge à lèvres, j'avais envie de vous parler de ce petit coup de cœur. Le Leaks Shine Intense Lipstick de chez Bobby Brown. Tout le monde a sorti son rouge à lèvres lumineux. Moi, j'aime bien cette couleur-là, donc c'est celle qu'on va utiliser. Et c'est vrai que Fenty a sorti les siens. Chanel avait les siens depuis super longtemps. Celui-là, j'utilise vraiment pour la couleur que je trouve magnifique. Canon ! Enfin, mon maquillage, moi. Donc voilà, c'était mon maquillage avec des produits préférés que je vous ai présentés dans mon Best of Beauty. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite lettre, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là une à deux fois par semaine. Je suis revenue. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada